Jusqu'à 23h sur East West, Lucas est en duplex des francopholies de Montréal. Tous les soirs à cette heure-ci, on vous propose le meilleur d'hier. Écoutez, ça s'est passé sur notre plateau hier soir. Fias Tromé ce soir. Un petit Belge qui est connu chez nous en France et ultra connu depuis plusieurs années aussi à Montréal. C'est son troisième passage à Montréal. Par contre là, ça explose de partout, mais vraiment, vraiment. Il a fait aussi le clip de Formidable à Bruxelles chez lui, dans l'état d'un garçon un peu saoul. Il a joué aussi cette comédie dans le métro à Montréal. Dans le métro aussi, absolument, absolument. Mais Stromae, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait extrêmement bien se mettre en valeur, se mettre en scène aussi. À chaque fois qu'il fait un passage à la télé, moi je suis soufflé devant l'imagination de ce mec-là. À chaque fois, il réussit toujours à trouver un petit truc particulier qui fait qu'on ne peut pas, mais vraiment pas, l'oublier. Maintenant, avec le net, ça devient viral. Puis on se retrouve avec je ne sais pas combien de millions de vues sur son truc de Formidable à moitié sous dans les rues de Bruxelles. Avec ou sans toi, c'est pas la même chose, on va les mêmes choix. Gaël Faure, on est arrivé le matin et pour tout avouer, déjà j'aime sortir, c'est sûr, mais surtout, on a dit qu'il faut qu'on tire au maximum les heures pour que demain matin, on puisse au moins dormir jusqu'à 5-6 heures. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à ouvrir un oeil à 5h40, après debout, et gros petit déjeuner assez intrusif pour l'estomac. Les Etats-Unis, quoi. Le déjeuner américain. Et hier soir, quelques petits bars, Montréal de nuit, c'est hyper sympa, c'est très très dynamique. On a l'impression que ça ne ferme jamais. Non mais c'est génial, je trouvais que tous les bars, en plus il y avait l'Argentine qui a gagné hier au foot, il y avait des Argentins qui faisaient de la musique un peu partout, c'était assez fou. Oui, il y a une belle ambiance à travers ces francopholies, puis j'ai l'impression que c'est un peu les franco tous les jours ici, je sais pas, il y a une ferveur assez sympa. Et puis oui, on cherchait avec Vincent qui est mon guitariste, et d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui. Du coup, on a voulu trouver un endroit à la pinte à 2 dollars, et on a trouvé. C'est vrai, où ça ? Je ne sais plus le nom du bar, alors c'est ça le problème. Là où tu nous as croisés, c'était un peu plus loin, et sur la gauche, voilà. D'accord, on ira. On prendra des photos. Danser, petit graffin, danser, on n'avait plus rien. Helmut de la Maison Tellier. Sur nos premiers disques, en fait, on faisait moitié-moitié en français et anglais. Au bout d'un moment, tu te poses la question de la valeur ajoutée pour un groupe francophone de chanter en anglais, tu vois. Nous, pour le coup, on est quasiment à 100% sur le territoire français. Les gens à qui on s'adresse, je pense, aiment bien savoir de quoi on parle. Il y a un côté comme ça, mais cela dit, il y a eu un retour, tu parlais de Stromae, il y a eu Fauve en France qui a peut-être réouvert une brèche sur la chanson à texte, entre guillemets. En tout cas, il montrait que c'était possible de chanter en français sans être un gars ou sans être considéré comme puant des pieds. C'est en gros, puis des groupes de pop, des jeunes de 20 ans qui sont vachement très premier degré dans leur texte, qui sont un petit peu côté yéyé, pop sixties qu'il pouvait y avoir. Mais c'est vrai, c'est bien, ce n'est plus devenu un frein, j'ai l'impression. Après, sur les quotas, en fait, les radios, ils contournent ça en matraquant le même artiste à longueur de journée, tu vois. Ou avec les fameux medley où tu peux mettre à l'intérieur de cinq minutes. Les radios françaises peuvent diffuser une minute de chanson française en faisant décompacté. C'est un combat sur lequel je souhaite qu'on demeure, qu'on fight beaucoup, parce qu'on le sait, c'est comme si tu as un kid, puis que quatre fois, cinq fois par semaine, tu l'amènes manger au McDo. À un moment donné, il n'aimera plus rien d'autre que le McDo, ça c'est dur. Ce n'est pas juste pour la défense de la chanson francophone, c'est qu'à un moment donné, c'est possible de développer, on le sait, on le constate, on développe le goût des publics. On fait même un peu ce qu'on veut. Pourquoi pas le faire avec le francophone ? Pour moi, c'est bien important que ces quotas-là demeurent. Tous les soirs, on vous donne une expression, vous devez la retranscrire, version française, avec des albums à la clé. Ce soir, c'est celui du jeune Karim Ouellet qui cartonne ici à Montréal. Arrêtez de pigrasser. Arrête de pigrasser, Cécile. Petite idée ? Non plus. Arrête de parler ? Non, je vais continuer parce que ce n'est pas ça. Erwann, une petite idée ? Arrête de pigrasser, s'il te plaît. Je ne sais pas, arrête de me casser les pieds. Edom, une petite idée, arrête de pigrasser ? Je dirais, arrête de parler. Ah, comme Cécile ? Ah, tu as dit ça, Cécile ? T'écoutes pas. Et le jeu est toujours en cours. N'hésitez pas, si vous avez une petite idée, vous m'envoyez un petit mail maintenant. Et dans une heure, on vous donnera la réponse, le ou la gagnante. Et puis, une nouvelle expression que Cécile a dénichée dans la presse. La presse qui est le titre du quotidien montréalais. Dans un instant, Zaz en interview. Et Laurent Saulnier, le boss.